L'alliance dans l'eau aujourd'hui, donc on est en train de voir quelle est la taille de son doigt pour qu'il en re-et une. C'est magnifique cette taille. Et du coup, le rat va avoir une alliance aussi. 52, je suis. Ah bon ? Mais non, mais il faut une paire. Faut que tu mettes les deux. Mais si, je te prie une autre chose. Pas du tout, je ne sais pas. Et la paire, l'autre elle est dans l'eau. Je crois que c'est 52, ma taille. Mais de toute façon, toi, tu ne la mets pas. 52 ? Mais non, ce n'est pas possible. Moi, c'est du 50, chéri. Je n'ai pas juste de taille en dessous de toi. Ah bon ? C'est du 62. Je reçois souvent des messages, au moment où j'ai l'habitude, de personnes qui analysent nos doigts, à Julien et moi, et qui me disent, ah oui, Julien, il ne porte pas son alliance, Julien, il ne porte pas son alliance. En fait, Julien, il ne porte pas son alliance parce que, bon, déjà la nuit, ça le gêne. Et la journée, il a les doigts qui vont, genre il a des doigts trop chelous, Julien. Il va y avoir des fois, il va y avoir des doigts très fins, il va y avoir, des fois, il va y avoir des boudins à la place des doigts. Ça l'aiment la chaleur ou quand il fait du sport. Par exemple, quand il fait du sport, il ne peut pas la mettre du tout. Donc, c'est trop bizarre. Moi, elle me va tout le temps, à part quand j'étais enceinte, elle était un peu serrée. Mais moi, mes doigts, ils vont me flouer le pas. Donc, c'est trop bizarre de faire de la rétention d'eau des doigts. Donc, voilà pourquoi des fois, il ne porte pas son alliance. Donc, on s'était posé une question, est-ce qu'on n'allait pas acheter une deuxième alliance un peu plus... Moins serrée, comme ça, il peut tout le temps en mettre une des deux. Le problème, c'est qu'elle ne serait pas bénie parce qu'elle a été bénie par le père Michel, que je salue. Donc, voilà. Du coup, c'est pour ça que souvent, il n'a pas son alliance. Il n'a pas l'habitude, lui, d'avoir des choses aux doigts et tout, qu'en plus. Alors que moi, depuis que je suis petite, j'ai des bagues, donc c'est plus facile. Je ne vous cache pas, en toute honnêteté, que des fois, ça me saoule. Quand je vais taper une petite crise par rapport à l'alliance, je vais taper une petite crise. Ce n'est même pas par rapport à hyper-pression d'alliance. C'est surtout par rapport à... En fait, j'ai l'impression que c'est un couple, les deux bagues. Et du coup, la mienne, quand elle est portée toute seule, elle se sent seule. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'ai l'impression, ce que je ressens. Mais bon, ça ne rentre pas, ça ne rentre pas. Au Maldives, par exemple, ça ne rentre pas. De l'autre côté, tant mieux parce que si lui aussi, il la perd dans l'eau, oulala. Parce que nous, le problème, c'est que vu qu'elle est bénie, l'alliance, il faudrait que... Ce n'est pas qu'on rachide une alliance si un jour elle se perde. C'est qu'on retourne à l'église, on la re-bénit. Parce que pour moi, c'est ça qui est symbolique sur ces bagues-là. Donc, il ne faudrait surtout pas qu'elle la perde. Donc, au final, tant mieux qu'elle est dans le coffre-fort et qu'elle ne la mette pas en vacances.